Météo. 5 faits insolites sur les nuages. Le 29 mars est la journée internationale des nuages. A cette occasion, nous vous proposons d'en apprendre plus sur ces géants composés de gouttelettes d'eau en suspension dans l'atmosphère. Voici 5 faits insolites que vous ignorez sans doute sur les nuages. 1. Les nuages pèsent des tonnes. Quand on lève les yeux vers le ciel, les cumulus ont l'air léger et duveteux comme des boules de coton dans l'atmosphère. Ce type de nuages se forment lorsque les vapeurs d'eau présentes dans l'air chaud ascendant se refroidissent et commencent à se condenser sous forme de minuscules gouttelettes qui restent en suspension dans l'air. Ce nuage est en apparence assez léger pour flotter et pour bouger au gré du vent. Et pourtant, un cumulus typique d'un kilomètre de long sur un kilomètre de haut peut peser entre 1000 et 2000 tonnes. Deux les nuages sont en réalité incolores. Les cumulus et les nimbus qui passent au-dessus de nos têtes présentent différentes couleurs, allant du blanc le plus pur au gris le plus sombre, sans parler des teintes roses, orangées ou rouges qu'ils peuvent prendre au crépuscule. Mais, en réalité, les nuages sont incolores car ils sont uniquement composés de gouttelettes d'eau. Les couleurs que nous percevons quand nous les regardons sont dues au phénomène de diffusion de la lumière. La couleur d'un nuage varie en fonction de son épaisseur. Un nuage mince ou peu dense laisse passer la lumière et apparaît comme blanc. En revanche, un nuage plus épais et plus dense laisse passer moins de lumière et apparaît donc dans une nuance de gris plus sombre. Trois certains nuages ont une forme de soucoupe volante. La forme d'un nuage dépend de plusieurs facteurs, dont les conditions environnementales et atmosphériques. Les divers types de nuages présentent donc des formes très variables. Certaines sont vraiment étonnantes, comme les vagues du nuage Asperita ou la forme du nuage lenticulaire, Altocumulus lenticularis. Ce type de nuage, qui se forme la plupart du temps au-dessus des montagnes quand il y a beaucoup de vent, est un nuage stationnaire en forme d'assiette. Comme il ressemble à une soucoupe volante, certains témoins de ce phénomène météo pensent avoir affaire à un ovni. 4. Il est possible de faire pleuvoir un nuage. Habituellement, la pluie se met à tomber lorsque les gouttelettes d'eau en suspension dans un nuage se combinent entre elles pour former des gouttes plus lourdes. Lorsque ces gouttes gèlent dans l'atmosphère avant d'atteindre la surface de la Terre, ces précipitations se transforment en neige, en grêle ou en pluie verglaçant. Mais saviez-vous qu'il est possible de déclencher artificiellement la pluie grâce à une technique appelée l'ensemencement des nuages ? Cette technique, utilisée dans certains pays très secs comme les Émirats arabes unis, consiste à injecter des cristaux de sel ou d'odure d'argent dans un nuage pour augmenter la condensation de la vapeur d'eau et provoquer une averse. Mais ce procédé pour déclencher la pluie est controversé en raison de la pollution et des dérèglements météorologiques qu'il peut occasionner. 5. Il existe une journée internationale des nuages. C'est pour alerter le grand public sur les risques de telles manipulations que l'écrivain et ancien avocat Mathieu Simonnet a lancé en 2022 la journée internationale des nuages. Cette journée, fixée à la date du 29 mars, a pour objectif de demander à l'ONU la création d'un statut juridique du nuage afin de protéger les cirrus et autres cumulonimbus. À l'heure où de nombreux États envisagent de manipuler les nuages pour faire pleuvoir ? Ces pratiques soulèvent plusieurs interrogations. À qui appartient l'eau des nuages ? Ces manipulations ont-elles un impact sur le dérèglement climatique ? Comment peuvent-elles être encadrées juridiquement ? Si vous souhaitez vous aussi que les nuages soient protégés et continuent d'appartenir à tout le monde, vous pouvez participer à la journée internationale des nuages le 29 mars sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de prendre une photo de nuage et de la publier sur Instagram avec le hashtag hashtag startolookup.